Le 23 janvier 1991, des scutes sont tombées sur Haïfa. On t'a tout de suite mis à l'abri et on t'a embarqué avec un autre nouveau-né. Et dans la panique, l'infirmière s'est trompée. Et alors ? Alors on s'est trompé. On a changé les bébés. Au moment où a-t-elle à vivre, Joseph découvre qu'il n'est pas israélien mais palestinien. En Cisjordanie, Yassine apprend qu'il n'est pas arabe mais juif. L'histoire de deux enfants élevés par une autre famille, on nous l'avait déjà raconté. Mais sur fond de conflits israélo-palestiniens, il fallait oser. Je suis mon pire ennemi, je dois l'aimer quand même. C'est une réalisatrice française qui est allée tourner cette incroyable histoire en Israël avec une équipe d'acteurs et de techniciens des deux communautés. Je me souviens d'un couple arabe me disant mais finalement la solution c'est ça, il faudrait mélanger les enfants et qu'on ne sache pas. Et comme ça au moins on élèverait des enfants de l'amour et pas des enfants d'une appartenance. Bonjour. A travers le difficile mais émouvant rapprochement des deux familles et surtout des deux garçons, le fils de l'autre est une réflexion sur les pièges de l'identité. J'ai plus le droit de me sentir juif, je me sens pas du tout arabe. Il me reste quoi ? Ce film est presque nécessaire parce que ça libère un peu de cette tyrannie de communautés, de communautés, de communautarisme, moi je suis ci, moi je suis ça, moi je viens d'Auvergne, moi je viens de là. Le reine Lévis prend un thème extrême pour pouvoir dire, si on y arrive dans ce cas-là, même chez vous dans votre ville ou que vous soyez en France, vous pouvez y arriver. La réalisatrice revendique donc ce regard utopique, presque angélique sur les conflits fratricides, pour que chacun là où il est, fasse un pas vers l'autre.